C'est la première fois qu'on discute sur une proposition de loi et qu'on fasse deux jours en trois jours des débats généraux. Je crois que c'est une innovation. Je peux confirmer qu'au jour d'aujourd'hui, il y a la démocratie dans cet ensemble national. Je vois la manière dont les débats s'organisent, dont on laisse à chaque député de s'exprimer librement. Et même, en dépensant même les cinq minutes, parce que chaque député a cinq minutes pour s'exprimer. Mais si votre idée ne se termine pas pendant ces cinq minutes, le président vous ajoute une minute à deux minutes. Et c'est là jusqu'à ce qu'a épuisé ce qui était inscrit sur la liste des débats. Donc, c'est une innovation. Et ici, moi, c'est la première fois de féliciter le bureau de l'Assemblée nationale. Et je demande à ce que le membre du bureau puisse continuer ici pour organiser les débats. Parce que nous venons ici, c'est pour parler au nom du peuple. Nous sommes les envoyés du peuple congolais. Et lorsque nous venons ici, nous avons les idées du peuple. Et qu'on nous laisse débattre librement de ces idées-là. Débattre librement dans l'Assemblée nationale. On ne peut pas être appelé parlementaire sans débat. Mais voilà, ça commence. Et moi, je pense que c'est vraiment la base qu'il faut vraiment soutenir. Et ça, ça va nous amener vers un État réellement démocratique. C'est de l'opposition, FCC-opposition. Moi, je considère que, tout simplement, parce qu'ils ne sont pas habitués au débat. Parce qu'ils nous ont gérés ici. Vous avez dit que je suis à la deuxième mandature. J'étais dans la salle ici. Je voyais comment ils organisaient le débat. C'était deux minutes. Et puis, on prenait quelques collègues et tout. Ils ne sont pas habitués au débat. C'est pourquoi ils fouillent le débat ici. Le débat général sur la loi. Vous avez des idées, venez débattre. Mais vous fouillez le débat et vous allez où ? Dans vos bureaux. Mais attention, le règlement est maintenant en application. Les absences sont comptées. Et quand on va les évalider, ils diront que non, voilà, c'est la majorité. C'est parce qu'il y a tel au pouvoir, voilà. Ici, c'est le débat. On vous donne tout l'état de débattre. Vous suivez les interventions des uns et des autres. Il y a la dialectique dans la salle. Il y a la contradiction. C'est tabou. Et voilà, il a semblé que nous, nous voulions. Nous nous sommes bâtis dans l'opposition très longtemps. Nous avons combattu le régime de Kabila parce qu'on ne respectait pas les droits et la liberté d'expression. Mais la liberté est là. Vous venez, vous vous exprimez. Et on fait trois jours de débat général. Alors, ceux qui fouillent les débats ici sont dans la rue parce qu'ils ne sont pas habitués. Je ne peux pas les condamner parce qu'ils nous ont gérés pendant 18 ans. Ils ne sont pas habitués en débat. L'honorable président Mbosso me surprend. Parce que pour moi, quelqu'un qui est passé dans la Deuxième République, je ne croyais pas qu'il pouvait nous laisser parler comme ça. Mais je vois qu'il a vraiment construit une démocratie. Il est en train d'instaurer une démocratie, un débat démocratique dans l'Assemblée. Donc, je dis ici, j'encourage les collègues à venir, à ne pas rester dans leur maison, de venir débattre ici. On nous a envoyés pour débattre. Et voilà la liberté dans la salle. Je demande à l'opinion de faire aussi pression aux députés qui restent dans leur maison sans venir défendre ici. Les députés, c'est pour défendre le peuple. Et c'est dans le temple ici de l'Assemblée nationale.